bonjour les scrappeuses on se retrouve pour la suite de l'album donc on va voir la page fenêtre où vous avez donc un tag et la page qui s'ouvre comme ceci voilà donc pour réaliser cette page il vous faut dans du quart stock un morceau de 21 par 21 pour la base de la page deux morceaux de 10 et demi par 8 et demi on va couper un biseau or là vous coupez comme vous avez envie en biseau en biais comme vous avez envie deux morceaux de 12 par 21 dans la longueur des douze fait un pli à 10 et demi donc il vous en faut deux comme ça et un morceau de 17 par 17 pour faire le tag dans la pochette on prend nos deux morceaux de 12 par 21 et notre base de 21 on va couper en biseau nos petites langues est ici et on va venir les coller de chaque côté de l'album de chaque côté de la page 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous ! On va venir mettre du scotch sur les parties du bas et sur le côté extérieur de nos languettes. Attention à ne pas vous tromper quand vous mettez le scotch pour qu'il y en ait bien un morceau d'un côté et un morceau de l'autre côté. On colle bien à ras en bas et sur le côté extérieur. On fait la même chose avec le second morceau. Je n'ai pas fait de languettes à mes pochettes parce qu'après ça fait de l'épaisseur et je trouve que les tags bougent à l'intérieur. Là au moins quand on va mettre le tag, il tient. Ça permet vraiment de tenir la page fermée. On va faire la seconde page ensemble. Je ferai la décoration après comme ça à la fin je vous montre le résultat des deux pages. Donc la deuxième page, c'est aussi une page pochette. Donc là on a une pochette tout en bas et un rabat en haut et c'est fermé grâce à un tag que j'ai plié comme ça. En fait, j'ai réutilisé une chute par rapport aux découpes qu'on va faire. Donc quand vous avez des tags à faire, c'est plus simple d'utiliser des chutes que de réutiliser une feuille complète. Alors pour ça, il vous faut un morceau de 9 par 23. Justement, c'est en coupant ce morceau là, j'ai d'abord fait 9 dans la hauteur, dans ma feuille à 4. Et du coup, il me restait une bande de 12 sur les 21 et j'ai gardé toute la hauteur. Donc j'ai un morceau de 12 par 29,7 que j'ai plié en deux pour faire mon tag qui va bloquer ma page. Ensuite, il vous faut un morceau de 14 par 21 sur lequel vous allez faire un pli à 13. J'ai oublié de vous dire, sur le morceau de 9 par 23, on fait un pli à 1 et 22 et dans l'autre sens, dans la longueur des 9, on fait un pli à 8 pour créer la pochette. Et un morceau de 21 par 21, qu'on va déjà couper en biseaux, les languettes. ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je vais décorer mes deux pages et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne avec les papiers décors. Donc bien sûr je décorerai le tag après et à l'intérieur ici je mettrai sûrement des papiers en rappel à l'intérieur. Et la seconde page, comme ça, le tag qui s'ouvre, comme ça, et ici le rabat. Voilà, à bientôt !